Générique Générique Alors, si vous lancez une activité, dans la plupart des cas, il n'y a pas le choix. Il faudra prendre un statut d'indépendant. Donc là, il y a intérêt à comprendre de quoi il retourne. Et donc, on va parler d'obligation et de statut social. On va parler aussi d'impôt et de TVA. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a aussi des avantages dans ces statuts parce que vous pouvez faire un certain nombre de choix vous-même. Donc, quels sont les droits et obligations liés au statut social quand vous démarrez une activité d'indépendant ? Vous avez droit aux soins de santé, visite chez le médecin, hospitalisation. Vous avez droit aussi à des indemnités en cas de capacité de travail. Au-delà de 8 jours, vous êtes couvert par votre mutuelle. Vous cotisez également pour votre pension. Et vous avez aussi des prestations pour les parents, congés de maternité ou de paternité. En tant qu'indépendant, vous avez aussi des obligations sociales telles que l'affiliation à la caisse d'assurance sociale, le devoir de la formation. Attention, toujours bien prévenir sa caisse d'assurance sociale en cas de changement de statut. Vous passez d'un statut complémentaire à principal ou le contraire. L'affiliation à une mutuelle et le paiement des cotisations sociales. Voilà, parlons des impôts. Les impôts, il faut en payer. Si vous en payez, c'est que vous faites du bénéfice, c'est que votre activité marche. Donc finalement, c'est une bonne nouvelle. Au niveau des impôts, il faut distinguer deux choses. Si vous êtes en entreprise individuelle, donc si vous n'êtes pas constitué en société, vos impôts seront payés via la déclaration d'impôt des personnes physiques. Alors, la déclaration d'impôt des personnes physiques entraîne que vous devrez y joindre un tableau d'exploitation dans lequel vous reprendrez vos recettes moins vos dépenses. On est en système de cash, donc vos entrées de cash, vos sorties de cash. Une petite correction au niveau des amortissements, donc des frais professionnels étalés dans la durée de vie du bien. Et puis, quelques corrections aussi au niveau des dépenses non admises. Alors, c'est clair, vous allez au resto, on ne prendra pas 100% de la charge puisqu'on estime que c'est un frais qui est lié à aussi un besoin primaire et donc pas spécialement professionnel, donc vous ne pourrez pas déduire l'entièreté des frais de resto, vous ne pourrez pas non plus déduire l'entièreté de vos frais de voiture parce qu'on sait qu'il y a une partie qui concerne votre trajet privé. On sait aussi que la fiscalité belge est fort orientée en termes de taux de CO2, d'émissions de CO2 et donc plus vous avez une voiture qui consomme, plus vous aurez des rejets en matière de déduction fiscale. Si je prends tous ces éléments-là, l'un à la suite des autres, donc les recettes moins les dépenses, moins les amortissements et quelques corrections, j'ai finalement mon bénéfice taxable. Alors, toujours en personne physique, il faut savoir que ce bénéfice taxable va être repris globalisé dans l'ensemble de vos revenus et donc en fonction de cet ensemble de revenus, on travaille par tranches et il y a plusieurs tranches d'impôt, 25%, 40%, 45%, mais on est déjà à 50% si on dépasse un revenu imposable de 46 440 euros. Voilà, l'impôt, quand vous êtes installé en société, on va l'appeler l'impôt des sociétés. Alors, sa base fiscale est la même, on va parler de la différence entre les produits et les charges, donc vos entrées et vos sorties, grosso modo, auxquelles on va de nouveau, comme pour l'impôt des personnes physiques, on va y ajouter toute une série de dépenses qui sont rejetées. La dépense, par exemple, de restaurant, la dépense liée au vécu, la dépense liée au cadeau, etc. Quand je prends l'ensemble de mes produits, l'ensemble de mes charges, je déduis donc les deux, je retrouve le bénéfice imposable et ce bénéfice va être taxé à 25% ou à 20% si la société remplit certains critères. Il est bien entendu que ces 25% ou ces 20% n'enlèvent rien à la taxation que vous allez toujours et encore subir en tant que dirigeant de cette entreprise, puisqu'en tant que dirigeant d'entreprise, vous aurez un impôt des personnes physiques toujours et encore à payer. Il est important de bien veiller à rentrer votre comptabilité probante et à déposer des déclarations, sinon vous risquez une taxation d'office. Et enfin, afin d'éviter des majorations d'impôts, il est aussi conseillé de faire des versements anticipés d'impôts. Alors, les trois premières années, ce n'est pas obligatoire, on permet quand même à l'entrepreneur de démarrer son activité. Mais après ça, c'est une obligation. Il faut faire des versements anticipés d'impôts au moins une fois par an. Parlons maintenant de la TVA, taxe sur la valeur ajoutée. Impôt bien connu de tous. C'est un impôt indirect, c'est un impôt européen. Il a la grande particularité d'être perçu par le biais d'un assujetti. Alors, un assujetti, c'est l'entreprise que vous allez être, entreprise individuelle ou entreprise société. Et en tant qu'assujetti, il y a différentes catégories, mais on va dire que la plus habituelle, c'est la catégorie de l'assujetti ordinaire, qui doit faire quoi ? Eh bien, calculer 21% sur ses ventes, parfois 6, parfois 12, mais le taux normal, c'est 21%. Et donc, il perçoit la TVA au moment où il établit la facture envers son client. Et il doit donner cette TVA à l'administration de TVA. Bien évidemment, lorsqu'il reçoit une facture d'achat, il va aussi avoir une facture d'achat avec de la TVA dessus. Et cette TVA, il va pouvoir la récupérer de nouveau via la déclaration de TVA auprès de l'administration de TVA. Donc, si je résume finalement, une déclaration de TVA, c'est quoi ? C'est un ensemble de chiffres qui reprend la TVA reprise sur vos ventes, moins la TVA que vous avez pu récupérer sur vos achats, et la différence, il faudra la payer à l'administration de TVA. Alors, si c'était aussi simple, on s'arrêterait là. Je voudrais juste insister sur le fait qu'évidemment, la règle générale, c'est 21% de TVA sur vos opérations, mais il y a une panoplie d'opérations exceptionnelles, où la TVA, par exemple, n'est pas due en Belgique, parce que votre consommateur est situé à l'étranger. Donc, on va parler de report de perception. On va avoir aussi de la TVA qui n'est pas due, tout simplement parce que l'opération était exemptée. Vous faites de l'enseignement dans un contexte bien particulier. Vous faites de la location immobilière. Toutes ces opérations sont des opérations dites exemptées à la TVA. Et enfin, troisième catégorie, vous avez des cas où la TVA est due, non pas par vous, vendeur, mais par l'acheteur, par le co-contractant, dans le cadre de travaux immobiliers, par exemple, ou dans le cadre de report de perception, puisque vous vendez à l'étranger. Et au niveau des cotisations sociales, les cotisations sociales vous assurent une protection sociale, soins de santé, visite chez le médecin, hospitalisation, indemnité en cas de capacité de travail. Vous êtes couvert à partir du huitième jour par votre mutuelle. Vous cotisez également pour la pension. Celle-ci est un pourcentage de 20,5% sur votre revenu annuel net imposable. Combien allez-vous payer ? En début d'activité, les trois premières années, on peut partir sur le minimum légal. Le minimum légal, c'est 875 euros par trimestre. Ou on peut partir sur un revenu présumé de 20 000 ou 25 000 selon ce que vous allez gagner et adapter les cotisations à ce moment-là. Quelques conseils. Adaptez toujours vos cotisations à la hausse. Anticipez, cela vous évitera les surprises et les majorations. Ce qui a été le plus dur, il y a deux éléments. Le premier, c'est trouver le bon business model, l'offre qui correspond bien au bon segment de clients. Et la deuxième, c'est la partie finance. Parce que j'avais plein de difficultés, notamment dans la compréhension d'un plan financier. J'avais du mal avec les chiffres. Je ne suis pas très bon en maths. Donc, ça ne m'a pas beaucoup aidé. Ce qui est difficile, c'est la pression financière, éventuellement au début. L'adaptation, se rendre compte que finalement, il faut bien réfléchir à ses prix, à la valeur, à la proposition qu'on amène, comment se démarquer sur le marché, etc. Le stress et le boulot que ça engendre. Il n'y a pas de... ça n'arrête jamais. Peu de monde voit, je pense, une fois que ça marche, peu de monde voit le travail que ça a fourni pour en arriver jusque-là. Je dirais que le plus important, c'est de maintenir sur la durée et vraiment de se rendre compte que la vie entrepreneuriale, ce n'est pas un sprint, mais c'est un marathon. Le difficile, c'est de garder un rythme puisque les temps de travail sont souvent très aléatoires. Je veux dire, il y a un jour, je vais beaucoup travailler, très longtemps. Un jour, beaucoup moins. Même le week-end aussi, je vais travailler. Donc, il faut avoir une certaine forme de rigueur et tout le temps savoir donner son maximum. Planifier le temps, allouer à quelque chose. Donc, quand on demande un subside, il faut penser à faire son rapport de subside après. Quand on réfléchit à une implantation, il faut un certain nombre d'autorisations et tout ce genre de choses. Même si on a beaucoup de capacités à faire et à exécuter en tant qu'entrepreneur, on est dans un écosystème qui ne bouge pas forcément à la même vitesse que nous. Et parfois, je pense qu'on sous-estime ce temps un peu de latence et d'organisation et de développement. L'autre partie très complexe et qu'il est toujours aujourd'hui, je trouve que ce sont les ressources humaines. C'est compliqué de recruter les bonnes personnes. C'est compliqué de garder les bonnes personnes. C'est compliqué aujourd'hui d'adapter aussi la masse de travail à la demande dans le secteur de la restauration. Et donc, ça, c'est vraiment un ajustement de tous les jours. Sous-titrage ST' 501